Transporter à l'hôpital en urgence absolue avec d'autres blessés dans un état critique ce vendredi 10 février après un dramatique accident, Pierre Palmade serait conscient et son pronostic vital ne serait plus engagé ce samedi matin. Ce vendredi 10 février, alors que la cérémonie des victoires de la musique battait son plein, le journal du dimanche a annoncé, aux alentours de 21 heures, que l'humoriste Pierre Palmade avait été victime d'un grave accident de la route à hauteur de la commune de Villières-en-Bières, en Seine-et-Marne à proximité de Damarie-l'Hélice. Dans un état critique après avoir été désincarcéré du véhicule dans lequel il se trouvait, la colite de Michel Larocque a été évacuée par hélicoptère et transportée vers le Kremlin Bicêtre et selon Thomas Cuny, journaliste de France Télévisions qui s'est rendu sur les lieux de l'accident, le pronostic vital de la star de 54 ans était engagé. Ce samedi 11 février, au petit matin, BFM Télévisions a donné des nouvelles un peu plus rassurantes de l'humoriste. Pierre Palmade, son état de santé stabilisé dans ce terrible accident de la route, le pronostic vital a été engagé pour 3 des 5 victimes. Parmi elles, une jeune femme enceinte, un enfant de 6 ans et l'humoriste Pierre Palmade. Admis au Kremlin Bicêtre dans un état critique, selon BFM Télévisions, l'artiste aurait au minimum une fracture du fémur et du tibia, voire une hémorragie interne, ont précisé nos confrères du Figaro. Après de longues heures d'attente, ce samedi 11 février, au petit matin, des premières nouvelles ont été communiquées. Ce matin, les nouvelles seraient meilleures puisque le comédien serait conscient, a annoncé Aurore Villemur, au micro de la chaîne d'information BFM Télévisions. Les deux autres victimes dans un état inquiétant selon nos confrères de RTL, l'acteur aurait subi une opération qui lui aurait permis de stabiliser son état de santé. Le pronostic vital de l'humoriste ne serait plus engagé, selon le Parisien. Alors que les nouvelles semblent plutôt encourageantes du côté de la star des planches, pour les deux autres victimes, malheureusement, les conséquences de cette collision sembleraient plus importantes. Le pronostic vital de la jeune femme enceinte, transportée vers Beaujohn, à Clichy-sur-Seine, serait toujours engagé, tout comme celui de son petit garçon de 6 ans, transféré à Necker. Parallèlement, une enquête a été ouverte pour blessure involontaire par conducteur ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à trois mois et a été confiée au commissariat de Melun. Et en ce qui concerne les révélations d'une source policière de l'AFP, qui a annoncé que deux témoins auraient vu deux individus s'extraire du véhicule de Pierre Palmade, rien n'a encore été confirmé ou réfuté. L'humoriste Pierre Palmade est conscient après son accident de la route de vendredi soir-pique. « Pierre Palmade entre la vie et la mort, que c'est-on du terrible accident qui a fait plusieurs blessés graves ? » « Pierre Palmade entre la vie et la mort, que c'est-on du terrible accident de la mort, que c'est-on du terrible accident de la mort, que c'est-on du terrible accident de la mort.